... Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui, c'est le 15 septembre. C'est une date moyennement importante chez nous puisque c'est l'universaire de ma seule et unique fille. Alors, si vous êtes parents, vous le savez, ça passe vite. On a une petite fille comme ça qui... ça a été pris le premier jour, son tout premier jour d'école. Et puis, on dirait juste comme ça, on passe. Puis là, maintenant, c'est une graduée de l'Université d'Ottawa qui commence sa maîtrise. Alors, juste comme ça, j'ai une grande fille. Et puis, j'en profite, hein, vu que c'est moi ici devant le micro, là, j'en profite pour te souhaiter un très bon anniversaire, ma grande chamelle. Je te souhaite super succès dans cette maîtrise que tu viens tout juste de commencer. Et surtout, papa et moi, on souhaite que tu sois toujours aussi heureuse. Alors, bonne fête, ma tou-toum. Je t'aime au bout. OK, alors, on revient à ce qui se passe à Ottawa. C'est pas juste au sujet de ma fille, n'est-ce pas? Vous savez que tout le monde est invité à participer à la journée Terry Fox qui aura lieu ce dimanche 17 septembre. Alors, peu importe votre âge, votre condition physique, même votre situation socio-économique, il n'y a aucun frais d'entrée ni aucun don minimum pour participer. Mais on demande à tous et à toutes de, s'il vous plaît, faire un don ou bien même de recueillir, si vous voulez, des fonds pour la fondation Terry Fox. Alors, vous pouvez recueillir des dons soit en ligne, vous pouvez utiliser une feuille de promesse de don ou bien vous pouvez même faire un don sur le site comme tel. Alors, le jour de l'événement est dimanche dans deux dodos, alors le 17 septembre. Alors, sachez que vous pouvez marcher, courir, rouler, même patiner. C'est un événement très familial. Alors, vous pouvez apporter tout le monde avec vous, tout le monde est bienvenu. Aucune compétition. Alors, on y va à son rythme. Il y a aussi une page pour une collecte de fonds que vous pouvez créer vous-même si ça vous tente de faire ça d'ici les deux jours avant la course. Et puis, vous pouvez faire connaître votre progrès tout au long de cette page aussi. Alors, il y a deux événements de Terry Fox à Ottawa. Il y a un 5 kilomètres qui se passe à Orléans et puis, plus près de l'Université de Carleton, là, on peut choisir le 1 kilomètre, le 5 kilomètres ou le 10 kilomètres. Alors, si vous voulez vous rendre au site web terryfox.ca, vous allez pouvoir voir les options qui sont offertes dans notre région et puis vous allez pouvoir vous inscrire à cette page-là aussi. Ensuite, la communauté est invitée à se joindre au MIFO et à l'ACFO Ottawa pour le 4 à 6 à Franco. Alors, célébrer la journée des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes à Orléans. Il y aura un lever du drapeau, il y aura de la musique francophone, il y aura des bouchers, il y a des prix de présence et de la bonne compagnie, évidemment. Alors, tous et toutes sont invités à porter fièrement le vert et le blanc. Alors, cette année, les participants auront également la chance de participer au vernissage de l'exposition Célébrons notre histoire, la galerie Eugène Rasset du MIFO. Alors, allez au MIFO.ca et voir toutes les informations par rapport à cette journée des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes. Bon, écoutez, aujourd'hui, c'est la journée des animateurs. J'aurai la chance de parler avec des animateurs de nouvelles et de pas trop nouvelles émissions ici à TV Rogers. Alors, nous avons Nathalie Calais, animatrice de Nathan Parle, Ginette Graton, animatrice de Pour tout l'amour du monde, le chef Marc Miron, qui anime Passion Cuisine, Jean-Philippe Michel, animateur de Ta carrière, Ton histoire, et puis Nicolas St-Pierre, des Olympiques de Haul et Toussie aussi. Puis ensuite, à la toute fin, on va parler un petit peu de la ségrégation à la rentrée scolaire, à la francophonie dans les universités en Ontario. On est chargés aujourd'hui, on va s'amuser en même temps. Restez des nôtres, vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rodgersanyplacetv.com Je suis Dominique Leroy et je suis bénévole chez TV Rogers. J'ai commencé en tant qu'étudiant co-op et j'ai continué parce que j'aimais tellement ça, donc je suis content en tant que bénévole. C'est merveilleux. Quand on est en studio, on fait les caméras, les réseaux plateaux, le son. J'aime ça parce qu'on est comme une famille. Je suis autiste puis je suis capable de faire TV Rogers. Les crises humanitaires frappent de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur venir en aide. Mais parfois, la demande est si grande que même avec la meilleure des volontés, on ne peut y arriver seul. Voilà pourquoi au Canada, les associations se regroupent pour former la coalition humanitaire, car ensemble, nous sauvons plus de vie. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous ne l'entendez pas, mais il y a du bruit dans le studio. Tout le monde est excité, plein d'animateurs. Ça veut dire que je suis entourée de gens qui savent parler. Ça va aller comme ça pour moi. On commence avec toi, Nathalie Calé. Écoute, il y a plein de choses excitantes qui se passent pour toi, surtout un nouveau bébé. Oui, oui. Félicitations! J'ai eu une petite fille, Evelyn, en janvier dernier, le 14 janvier. Elle a huit mois maintenant. Et je retourne au travail lundi. Comment tu trouves ça? Ça passe vite, hein? Je suis prête. OK. Je me suis préparée. Tu connais ça, maman? Oui, oui. On a fait le sleep training cette semaine. Donc, l'entraînement pour le sommeil. Elle est dans une routine. Elle s'endort par elle-même. Ça aide beaucoup. Ce qui m'aide beaucoup psychologiquement, mon mari va rester à la maison pour quatre mois. Bravo. Alors, moi, aller au travail, mais sachant qu'elle va être avec son papa, ça m'aide beaucoup. C'est difficile de laisser... On doit le faire, mais c'est tellement dur de laisser l'enfant... Je suis un étranger, puis ensuite, puis oui, c'est pas évident. Elle est toute petite. Oui, elle est encore toute petite. Mais c'est ma grande joie. C'est vraiment un grand rêve réalisé. Mais tout recommence maintenant. Je veux dire, le travail, l'émission Nathan parle, on recommence. Ça fait un an, quand même, que j'ai pas été à la barre de l'émission. Ça me manquait... Oui! C'est ton autre bébé, ça. Parce que si on recule un petit peu en arrière, ça a commencé avec Nathanville. Bien, ça a commencé avec Arrive en ville. Arrive en ville? Oui, Arrive en ville. J'ai commencé comme chroniqueuse. Karine Robert était à la barre de l'animation à ce moment-là. Puis je faisais des chroniques, des chroniques sur le bonheur. Avant que c'était une tendance. OK. J'ai fait un an de chroniques seulement sur le bonheur. J'ai été étudiante en psychologie à ce moment-là. OK. Puis on faisait ça dans le garage au studio du Saint-Laurent, là. Oui, oui, oui. Dans le garage, on faisait ça. Puis après, s'on a eu les Jeux de la francophonie. Ensuite, j'ai commencé à animer l'émission. C'était Arrive en ville. Ensuite, c'est devenu Nath en ville. Nath en ville. Puis ça, c'était à l'université. On a fait ça à l'université. Bien, c'est bien. On a fait ça. T'es venue quand même? Plusieurs fois. Ça fait longtemps dans ce temps-là. J'étais sur le même show. Oui, oui. Puis on se parlait de choses. Mais c'est incroyable. J'ai eu l'opportunité avec les émissions d'évoluer là-dedans. Puis les sujets ont évolué. Je veux dire, en commençant, on parlait beaucoup de sorties, restos, choses à faire en tant qu'étudiant. Oui. Ensuite, c'était jeunes professionnels. On a aussi beaucoup parlé de dating. Oui. Rencontres. Parce que, dans le fond, c'est ça dans la vie. On évolue pour rencontrer quelqu'un. Ensuite, on fait des bébés. Oui. C'est comme, après ça, on a un mom show. Oui, c'est ça. Puis les shows changent. C'est pas juste ça. C'est des fois, le public nous suit. Absolument. Alors, s'il y avait un temps où, tu sais, quand j'ai commencé ici à Rogers en 2004, là, c'était tout petit. Puis là, on parlait de choses différentes. Que quand je suis au mom show, bien là, on parlait de choses un peu plus près de l'adolescence. Absolument. Puis là, bien, ils sont plus loin de l'adolescence, mais le public nous suit un tout petit peu. Alors, on s'ajuste. C'est drôle. L'heure de diffusion change aussi. Un moment donné, on tournait ça le soir à 9h, le vendredi. Ça, on allait dans les clubs après, là. Oh, oui. Après ça, ça a bougé. Là, éventuellement, on était là le mardi soir. OK. Là, je dis, bien, éventuellement, on va être très vieux en couche. On va faire ça le dimanche matin. Mais c'est ça, on évolue. Puis comme tu dis, les gens nous regardent. Oui. Puis aussi, moi, j'ai une belle brochette d'invités. OK. On a suivi leur carrière. J'ai une brochette de chroniqueurs qui ont évolué avec nous aussi. OK. Alors, pourquoi ne pas parler? Parce que là, on ne parle plus de Nathanville, on parle de Nathan Parle. Nathan Parle, ça fait quand même plusieurs années qu'on fait cette émission-là. Alors, si quelqu'un nous regarde, c'est comme, tu sais-tu quoi? Je ne pense pas que je n'ai jamais vu ça. Ça se pourrait que vous n'avez pas vu. Ça se pourrait. Qu'est-ce que c'est Nathan Parle? Nathan Parle, c'est un talk show lifestyle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de parler de ce qui intéresse aux personnes. OK. Alors, par exemple, tu pourrais me parler de ta routine de café. Qu'est-ce que tu aimes le faire? Tu sais, ça peut être très simple ou on peut aussi parler… Je ne mets pas de sucre dans le mien. Tu vois? Quoi? Oui, c'est intéressant. Et après, il va me dire, moi, c'est plus chai, moi, c'est plus… moi, c'est un espresso. Non! C'est George Clooney. Mais l'idée, c'est… je veux parler aux gens de ce qui leur intéresse. OK. Quelque chose de très, comme je te dis, lifestyle, ça peut être quelque chose de très tendance. Ça peut être aussi l'expertise de quelqu'un. Oui. Par exemple, j'ai quelqu'un qui me trouve des trouvailles. C'est Nathalie Arsenault. Elle, par exemple, elle m'avait trouvé, à un moment donné, de la thérapie aquatique. OK. C'était une trouvaille. Là, elle va bientôt, elle va me parler d'une place où tu amènes tous tes sacs à l'épicerie. C'est comme un genre de bulk. OK. Puis tu amènes tes petits sacs au lieu d'utiliser… ou tu amènes tes petits contenants au lieu d'utiliser du plastique. Ah oui, c'est une nouvelle épicerie qui vient d'ouvrir, là, ici, dans Westboro. Oui, donc c'est des trouvailles comme ça. J'ai aussi des invités, comme mercredi, on va recevoir Véronique Soucy, qu'on connaît bien dans la communauté. Elle va nous parler de la programmation d'Unique FM dans le cadre de ce qui se passe. Maintenant, pour les Franco-Ontariens, on a la fête qui s'en vient. Oui. Donc, on peut aussi parler dans ce sens-là. J'ai aussi une chamane, Sylvie Robert, qui nous parle côté spirituel, numérologie, astrologie, ce genre de choses-là. Donc, c'est un exemple. On peut parler… on fait beaucoup de coaching, comment bien organiser notre vie, organiser… Tu sais, j'ai Julie Richer qui va être là, qui va nous parler des énergies, comment combler différents aspects de notre énergie. OK. Physique, spirituelle, blablabla. J'ai une… Sophie Martel, qui est styliste vestimentaire. OK. Alors, on parle mode. On parle… j'ai Rachel Proulx qui parle soins de la peau, esthéticiennes, tu sais. Donc, il y a vraiment… Alors, toi, tu as des invités qui reviennent. Oui, des chroniqueurs. Et des invités différents aussi. Donc, un exemple, j'ai Julie Benoît qui va être là cette semaine, qui va nous parler comment inspirer nos enfants à être de fiers franco-ontariens. Ah, c'est tellement important. Oh mon Dieu, j'ai envie d'aller m'assurer avec vous pour celle-là. Ah! Parce que c'est important pour la jeunesse. Il faut que ça vienne de nous. Oui, oui, oui. Il faut que ça vienne de papa et maman. Oui, oui. Puis moi, c'est certain que là, maintenant que je suis maman, je sais que je vais avoir une petite tendance pour ce côté-là, cet aspect parent, genre, plus de questions. Donc, souvent, les sujets vont me suivre. Alors, je vais chercher un peu ce genre d'invité-là aussi. C'est le fun, l'évolution de ce qui se passe chez toi et dans ton émission, ça se marie bien ensemble, puis c'est parfait pour le public. Moi, j'ai toujours eu cette philosophie-là que si ça m'intéresse, en quelque part, ça intéresse quelqu'un d'autre. Oui. C'est comme moi, quand je suis assise ici, puis j'ai une question, je suis certaine que la question que j'ai est semblable à quelqu'un à la maison qui nous écoute. Oui. Tu sais, c'est honnête, qu'est-ce qui se passe entre nous. Puis on ne peut pas nécessairement plaire à tout le monde. Oui. D'un sujet à l'autre, je suis intéressée, je suis moins intéressée, c'est correct. Dans 30 secondes qu'il reste, dis-nous où on trouve, à quelle heure, on sait que c'est ici, là. On fait l'émission en direct au studio de TV Rogers, qui est sur Richmond, les mercredis 19h, en rediffusion quelques fois pendant la semaine. Pendant la semaine. Puis ça va être une émission d'une heure, un échange avec des gens. Si les gens ont des idées, ils peuvent écrire. Absolument, je peux les recevoir à l'émission. Je suis productrice communautaire, donc c'est moi qui coordonne les invités, je les aide avec leurs ordres de sujet, tout ça. Alors, je peux travailler comme ça. Super. Félicitations sur la nouvelle saison et sur ta petite Évelyne. Merci. Mais là, la pause n'est pas assez longue pour que j'aille la voir, là. Tu n'as pas le droit de partir tout de suite. OK, c'est le moment de la pause, comme je viens de dire. Après la pause, on revient avec chef Marc Imiron, qui va nous parler de passion cuisine. Moi, c'est Catherine Marion, c'est le moment d'une pause. Vous regardez entre nous, on revient dans un moment. Le cancer de la vessie est le cinquième cancer le plus courant au Canada. Le principal symptôme du cancer de la vessie est la présence de sang dans l'urine. Donc, si vous voyez du rouge, allez voir votre médecin. Il ne faudra plus qu'une marche dans le parc pour vaincre le cancer de la vessie, mais c'est un bon départ. Veuillez démontrer votre appui et inscrivez-vous à la marche de sensibilisation de cancer de la vessie Canada à cvcmarche.ca. Encore jeune, de retour cet automne sur TV Rogers. Encore jeune, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Vous croyez pouvoir conduire après avoir consommé de la drogue? Détrompez-vous. La conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par la drogue ou par l'alcool, est illégale. Et en Ontario, les conséquences sont les mêmes. Si la police soupçonne que vous conduisez avec les facultés affaiblies par une drogue ou une combinaison de drogue et d'alcool, votre permis de conduire peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de 30 jours. Vous devrez payer une pénalité de 198 dollars. Vous pourriez être accusé de conduite avec les facultés affaiblies comme avec l'alcool. Conduire après avoir consommé n'est jamais acceptable. À ma vie, mon assiette. Cette semaine, nous parlons des hauts et des bas du diabète et Caroline nous présente des recettes remplies de fibres. Ma vie, mon assiette. Vendredi 20h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Comme je l'ai mentionné au tout début de l'heure, moi, je m'amuse aujourd'hui à parler avec mes collègues de travail, si vous voulez. Je parle avec des animateurs d'émissions ici à TV Rogers. Et présentement, c'est chef Marc Miron avec moi. Bonjour. Allô. Écoute, on ne connaît pas son cuisine. On commence la quatrième saison. Mais je pense que les gens ne savent pas toujours ce qui s'est passé pour toi. Tu as une grande carrière, là, fameuse, si on veut. Ma fameuse, oui, disons que j'ai une très, très, très bonne carrière. Oui. Disons, si on oublie l'apprentissage et tout. J'ai commencé ma carrière en hôtellerie. J'ai ouvert le Weston ici à Ottawa en 83. Alors, j'ai fait mes épreuves. J'ai commencé au restaurant Hartwell's, après ça, Daily's, après ça, les saisons. Puis je suis devenu sous-chef exécutif, puis je suis devenu acting chef. Pendant six mois, j'avais 26 ans, j'avais 63 employés. Incroyable. C'était assez impressionnant. À 26 ans, est-ce qu'on trouve ça stressant ou est-ce que vous pensez, OK, je suis prêt? Bien, non, je n'ai jamais pensé que j'étais prêt parce que j'avais beaucoup de choses à voir, mais j'avais une bonne équipe bien entourée. J'ai été recruté, après ça, par la compagnie Quatre Saisons, Four Seasons. J'ai commencé avec eux autres à Montréal, la Quatre Saisons à Montréal. La même affaire est arrivée, c'est que j'ai joint comme sous-chef exécutif. Après ça, c'est moi qui ai été en charge pendant neuf mois en tant qu'acting chef. Puis là aussi, on pensait m'offrir le poste, mais j'ai dit non, j'ai besoin de faire un petit peu plus. Puis là, j'ai commencé une carrière de 20 ans comme chef exécutif avec le Quatre Saisons. J'ai fait l'ouverture de Nevis dans les Caraïbes, qui est devenu le meilleur resort au monde. Après ça, j'ai été transféré avec Four Seasons à Vancouver, qui était un superbe hôtel aussi. On a fait beaucoup de changements. Après ça, j'ai été transféré à Bali en Indonésie avec le Four Seasons. On est devenu... Mon but, c'était de mettre l'hôtel, le meilleur hôtel au monde. Et puis on l'a fait. On l'a fait ça après quatre ans. On est devenu le meilleur hôtel au monde. Après l'année suivante, la cinquième année, on est devenu encore une fois le meilleur hôtel au monde. Mais cette fois-ci, c'est quelque chose de personnel. On était la meilleure, qu'est-ce qu'on appelle la nourriture d'hôtel en Asie, puis le troisième au monde. Ce qui est énorme, si on considère combien d'hôtels. Oui. Après ça, il y a eu la bombe à Bali, qu'on connaît, que c'est quand même beaucoup d'Australiens. Et puis là, bien, c'était le temps de bouger un peu. Ça faisait cinq ans. Et puis j'ai été transféré à Sydney en Australie. OK. À Sydney en Australie aussi, qui était très, très bien. On a gagné... Il fallait remettre l'hôtel sur la map. On a gagné le meilleur restaurant en Australie, Nouvelle-Zélande et puis Southeast Asia. Asia. Et puis moi, j'ai gagné le meilleur chef dans cette région-là. Wow! Et puis après quatre ans, on m'a demandé de voyager encore, puis aller dans un autre hôtel pour peut-être régler des problèmes. OK. Puis j'ai dit non, 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 j'ai dit je veux revenir à la maison. Moi, je suis un bébé d'Hull. Je suis né à Hull. Vous êtes ici. Et puis c'est ça. Et puis là, bien, c'est là qu'on a décidé de faire quelque chose d'un peu différent. J'ai toujours voulu partager ma passion avec les gens. Et puis on a ouvert une petite boutique à Orléans qui s'appelle Cuisine et Passion. C'est un relais gourmand qu'on fait des mets prêts pour apporter, mais on peut manger sur place. On fait aussi beaucoup de pourvoyeurs. On fait des classes de cuisine. On fait des brunchs. On fait toutes sortes de choses. Sur notre site web, là, on peut tout voir. À ce moment-là, vous étiez prêt à revenir à la maison, puis faire quelque chose, plus pour vous. Oui, plus pour moi, puis aussi partager ça avec les gens que, je veux dire, j'ai grandi avec. Ça, ça a toujours été... j'ai eu une discipline de carrière. J'ai fait plein, plein, plein de choses. Je comprends. On n'a pas le temps d'en parler en détail, mais j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Puis moi, je trouve ça important, si je peux partager ça, mes connaissances avec les gens, pour faire sûr qu'on mange bien, qu'on prépare bien. Et ça nous ramène à Passion Cuisine, votre émission ici. On commence la quatrième saison, n'est-ce pas? À quoi on peut s'attendre? Bien, cette année, qu'est-ce qu'on a fait? On continue notre voyage. On voyage à travers le monde. Cette année aussi, on fait un petit peu un stop, si on veut, sur la nutrition. On fait une émission consacrée sur la cuisine paléo anti-inflammatoire. Et puis, on en parle en long et en large. Je vous donne des exemples très simples à faire avec ça. On va faire des salades, comme on a fait dans le passé, mais cette fois, on fait des salades un peu plus modernes. On travaille avec des ingrédients un peu plus modernes. On travaille avec des choses comme, par exemple, le melon d'eau qui est rendu la tomate, si on veut. On fait des salades de melon d'eau, on fait des salades de quinoa, ces choses-là. Et puis, on continue notre voyage autour du monde. Mais si on fait une place qu'on a déjà visitée, c'est tout le temps des recettes nouvelles. Puis comme en France, on va en France encore une fois, on va vous montrer comment cuire des cuisses de grenouilles. Oh! Des choses comme ça. Puis parce que c'est intimidant, mais c'est facile. Il s'agit de savoir, comme n'importe quoi en cuisine. Il s'agit de le savoir. Comment les apprêter? Puis l'émission, je pense que c'est le fun pour ça parce que les gens peuvent voir puis on parle tout le temps de différentes choses. Oui, ça, c'est un poisson ou un poulet comme ça, mais il y a tellement d'autres façons qu'on peut l'apprêter. Je vous donne une recette, mais à ce moment-là, il faut être créatif et puis ajouter les ingrédients qu'on aime. Puis est-ce que l'émission est finie? Est-ce que les gens peuvent aller trouver la recette à votre site web? Le site web, ils peuvent tout le temps. Il y a beaucoup de recettes qui sont disponibles. Sinon, ils peuvent tout le temps communiquer avec moi et puis ça va faire un plaisir de les envoyer. Wow! Ça, c'est gentil, mais moi, je ne suis pas très bonne dans la cuisine, alors il faut que ça soit vraiment très simple. Les cuisses de grenouilles, ça a l'air loin dans mon talent. C'est pour ça que l'émission, c'est le fun de regarder parce qu'il y a même une grande clientèle anglophone qui regarde parce que ce n'est pas une émission qui est 200 000 à l'heure que tu n'as pas le temps. Même si on coupe un oignon, je vous montre comment couper l'oignon et le pourquoi qu'on le coupe de telle ou telle façon. Dites-nous, on sait qu'on peut vous trouver ici à TV Rogers. Quels jours, quelles heures? L'émission, il y a beaucoup de reprises, mais l'émission de la semaine, c'est le 12h30, le mardi. Et ça rejoue durant la semaine. Si on va à TV Rogers, on peut tout voir à quel moment on peut vous trouver. Exactement. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne quatrième saison. Ça fait plaisir. Sûrement qu'on va se revoir. Merci. OK, c'est le temps d'une pause. Quand on revient, quelqu'un d'autre que vous connaissez très bien. Ça vous dit quelque chose, Mme Ginette Miraton? Je vais lui parler immédiatement après la pause. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Débarrassez-vous de cette femme. Allons, messieurs, allons. Je vous en prie. Oui. Et donc, cet organe que j'ai le regret de ne pouvoir nommer, et ce, à cause de la présence de ces membres du sexe... Ouais, 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 merci. ...qui, voient que toutes deux soient mariées, ne supporteraient sans doute pas. À la porte. Patience, Jane. Patience. À la porte. Docteur McFarlane. Madame Trout. La médecine n'est pas une affaire de femme. Foutez-les dehors. Si vous ne reprenez pas en main cette salle de cours, je rapporterai mot pour mot le contenu dégoûtant de votre discours à votre charmante épouse. Mon amie, Jenny Trout, n'a pas été la première femme à subir ce genre de choses dans une faculté de médecine. Mais elle deviendra la première femme à pouvoir exercer officiellement la médecine au Canada. Ça, c'est un milieu qui paraît exagéré, mais je pense que c'est pas... c'est pas loin de la réalité. Le peintre des quatre saisons, samedi 21 h sur TV Rogers. Suivez-moi cet automne sur TV Rogers. Suivez-moi jeudi 20 h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Et oui, assise devant moi, c'est la magnifique Ginette Graton. Merci Catherine. Je suis tellement contente de pouvoir parler avec toi aujourd'hui. Ça prend une personne magnifique pour en reconnaître une autre. Ouais, ah ah, ben là, ok, c'est beau. Écoute, je pense qu'on est tous vraiment contents de savoir qu'on va pouvoir te voir sur les ondes de TV Rogers, encore une fois, cette saison. Oui. Ça fait longtemps, là, quand même, que t'es à Ottawa, dans la région. Il y a plein de... tu sais, plein de choses, là, où on te reconnaît. Ben, que je suis dans la région, ça fait, je dirais pas mon âge, mais ça fait 66 ans que je suis ici. Donc, je suis née ici. Oui, oui. J'ai grandi ici. La télévision communautaire, ça a été la seule constance dans ma profession, dans ma vie à l'extérieur, ma vie active, si tu veux. J'ai commencé en 86 à faire de la télévision communautaire avec Skyline et pour... je faisais une émission sur la ville de Vanier. Et ensuite, j'ai travaillé avec Rogers comme contractuel dans la transition entre Skyline et Rogers. Dans les années 90, je faisais surtout des débats politiques, des débats électoraux. J'ai fait beaucoup d'émissions avec TFO à cette époque. Et ensuite, j'étais en consultation en 2005, j'ai commencé à temps plein ici. Wow. Donc, oui, la télévision communautaire, c'est une force. Oui. Une communauté, surtout une communauté minoritaire, comme la communauté francophone, on a besoin des outils pour se voir. Pour savoir qu'on existe. Des outils pour s'entendre, pour se voir à l'œuvre. Oui. Et c'est ce que la télévision communautaire permet de faire. Et maintenant, bien sûr, Rogers grandit, il y a la télévision linéaire traditionnelle. Mais il y a aussi la chaîne YouTube. Et puis moi, dans mon cas, je reviens avec une émission. Oui. Qu'on va pouvoir aussi placer sur le site de l'Institut social, qui est un institut que j'ai fondé avec Etel Côté. Wow. Un de mes collègues. Alors, pourquoi ne pas en parler? Pour tout l'amour du monde. Oui. Pour tout l'amour du monde, c'est le titre de l'émission. Oui. Bien, en fait, j'ai animé pendant 5 ans une émission ici, qui s'appelait Pour tout l'amour du monde, dans laquelle on recevait jusqu'à 13 invités sur un même thème à tous les jours. Wow. On en faisait 5 par semaine. Des fois, on avait 6 invités, des fois 5, 13. Mais c'était sur le même thème. Donc, si on parlait prévention du suicide, bon bien, c'était des personnes qui avaient une personne, un être cher qui s'était enlevé la vie, des experts. C'était une grosse tâche d'avoir cette émission. Les gens ont beaucoup aimé. Moi, j'ai aimé animer l'émission et produire l'émission aussi dans le sens que je te faisais rechercher avec René Gallien. Mais finalement, c'était complexe. Ok. On est passé à Ginette Graton-Reçois, qui est une émission où je rencontrais une personne à la fois. Oui. Pour tout l'amour du monde, on va chercher le même feeling, si tu veux, que j'avais dans Pour tout l'amour du monde, cette intimité, cette proximité. C'est des entrevues avec des personnes qui, par leur vécu ou leur création, nous proposent des chemins de vie inspirants. Ok. Donc, ce n'est pas des grands enjeux, c'est des personnes que je rencontre qui me parlent d'elles, mais qui me parlent de comment elles ont fait, à travers les épreuves, comment elles ont fait pour découvrir, pour faire émerger cette joie à l'intérieur de soi. À l'intérieur de même. C'est du monde, M. et Mme Tout-le-Monde. Ok. Parce que tout le monde sait que ça peut être des personnes qui sont de passage à la région. Éric-Emmanuel Schmitt, s'il vient dans la région, Tariq Ramadan, oui, c'est sûr que je veux ces personnes-là. Mais j'ai aussi Mireille Grosleau, qui vient la semaine prochaine, qui est une poète, qui a travaillé à Radio-Canada longtemps, mais qui a créé un recueil absolument extraordinaire sur le chemin qu'elle a suivi pour accompagner sa mère qui est décédée. Ok. Je reçois des personnes comme ça, des lignes cardinales, qui ont passé une partie de leur vie en Inde, et qui viennent nous parler de qu'est-ce que c'est vraiment méditer, qu'est-ce que c'est vraiment la pleine conscience. On parle toujours de mindfulness. C'est quoi ça? C'est quoi et comment? Comment je connais dans ça? Donc ce sont des entrevues. J'en ferai une par semaine. D'accord. Ben disons que oui, une par semaine. Une par semaine, rediffusée. Moi, ne demande-moi pas quelle journée. C'est quoi? J'ai promis. Moi, j'irai voir à Rogers.ca. C'est à l'époque de Rogers.ca. J'ai aucune déconne, ça va jouer. Mais je commence à enregistrer la semaine prochaine, donc ça va être en octobre. OK. Alors, on commence en octobre. Et je viens de voir le décor dans le passage. Moi aussi, j'ai vu ça ce matin. C'est tellement beau. Oui, j'ai passé à côté, je disais à qui? Tu vois, je ne savais pas si c'était pour toi. Tu vois, j'ai passé à côté, je me demande si c'est à qui ça. J'étais pas certaine. C'est beau. C'est très beau. Oui, oui, vas-y. Je vais aussi parler de l'Institut social. Oui. Etel Coté, qui est une collègue de longue date, avait fondé l'Institut social en avril-mai. OK. C'est une plateforme de communication et de formation en ligne. Etel Coté fait beaucoup de formation en innovation sociale. Elle va être une de tes chroniqueuses à l'émission. Oui, elle va être une chroniqueuse chez nous. Oui, oui, oui. Et elle travaille partout dans le monde. On a travaillé ensemble en développement communautaire jusqu'à 2004. D'accord. Moi, j'ai bifurqué vers la prise de conscience individuelle, la personne. Donc, pour faire des changements dans ta communauté, c'est important que tu aies fait des changements à l'intérieur de toi. Autrement, tu reproduis à l'extérieur les problèmes que tu as à l'intérieur. Et l'inverse est vrai aussi. On fait du travail à l'extérieur, ça nous fait… Ça nous touche. Ça nous touche, ça nous transforme. Donc, avec Etel, moi, je m'occupe sur le site de l'Institut social. Je vais m'occuper de la prise de conscience. Donc, nos émissions vont être placées… Mes émissions pour tout le monde vont être placées sur le site de l'Institut. Et on va aussi avoir des formations. Comme avec Ligne Cardinal, je vais faire une formation sur comment méditer. Etel a ses formations d'innovation sociale. Donc, c'est institutssocial.com. Et puis, les gens peuvent s'inscrire. Il y a des choses qui sont payantes. D'accord. Il y a des choses qui sont gratuites, comme nos émissions, bien sûr. Ça va être… Alors, en plus de pouvoir entendre ce qui se passe à l'émission, on peut s'approfondir. Oui. Avec ces gens-là. C'est ça. C'est ça. Et aussi, je fais une chronique à la radio, à Unique FM, les dimanches après-midi, sur des choses qui me touchent. La culture. La culture étant les habitudes de vie qu'on a. OK. C'est comment… Quelles sont les habitudes qu'on a, puis sur lesquelles on ne s'est jamais posé de questions. Oui. Qu'on n'a jamais remises en question. Donc, toutes ces habitudes, qu'est-ce que… qu'est-ce que… qu'est-ce que ça dit de nous? Comment est-ce qu'on peut vivre sa passion, par exemple? C'est pas évident, là. On disait à nos enfants « Suivez votre passion, ça veut dire quoi ça? » Ah non, ça veut dire quoi? Non, non. C'est quoi toutes les excuses qu'on se donne? Oui. C'était ma chronique la semaine passée. Ça aussi, on peut l'écouter en podcast sur le site de l'Institut. OK. Il me reste quelques secondes. Quel jour et à quelle heure l'émission? Je ne sais pas. On ne sait pas encore. On se dit que ça commence à mon docteur, mais on ne sait pas encore. Je pense que c'est le mercredi. C'est pas grave, tu sais quoi? Je vais en parler lundi. Je vais faire des petites recherches, puis lundi, quand je vais revenir, je vais te dire où on peut te trouver. Appelez Nicolas Vissante, regardez sur Rogers.ca. OK. On va trouver les informations. Merci. Bonne saison, Catherine. Merci. J'apprécie énormément. Écoute, ça passe trop vite. Il faut aller à la pause. À notre tour, Jean-Michel Philippe, animateur, ta carrière, ton histoire. Restez avec nous, vous êtes entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers parce que c'était dans mon champ d'intérêt, produire, réaliser, faire tout ce qu'il y a fait à la télévision, voir comment ça se passait en arrière de l'écran. Les caméras, le montage, tu le sais pas, quand tu commences à regarder la télé, puis tu te dis, bien, il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton, puis tu fais, hey. La Croix-Rouge canadienne travaille afin d'acheminer de l'aide aux victimes de l'oragan Irma. Pour faire un don, visitez le site web ou envoyez un texto au 20222-IRMA pour faire un don de 10$. Non, moi, non. Moi, j'en ai jamais fumé. Oui, oui, j'en ai fumé un peu, mais c'est surtout ta mère qui m'asse. Si tu fumes du pot parce que c'est une plante, tu te plantes. Parler de cannabis à son ado, ça s'apprend. Téléchargez gratuitement la brochure. Tu sais quoi? L'herbe à puce aussi, c'est une plante. Ça veut pas dire que c'est bon pour toi? Trouvez vos réponses sur jeunesse-sans-drogue-canada.org Tout au cours de la saison estivale, Encore Jeune vous propose une série de reportages marquants qui vous ont marqués. Soyez-y. Encore Jeune, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je continue encore à discuter et à accueillir les animateurs qu'on peut retrouver ici à TV Rogers. Alors présentement, Jean-Philippe Michel. Trois prénoms, faut que je le dise dans le bon ordre, je me suis trompée tantôt, mille excuses. Non, c'est complètement correct, c'est la faute de mes parents. Ah oui? Oui, c'est la faute de mes parents. Jean-Philippe Michel, je le dis comme il faut. Alors, ta carrière, ton histoire. Oui. On commence la saison 2, d'ailleurs c'était hier, c'était pas hier le premier? Hier, exactement. Ok, on recule un tout petit peu. Qu'est-ce qui t'amène à la télé? Mais moi, dans mon travail, j'aide des jeunes à cheminer dans leur développement de carrière, à choisir un programme d'éducation, puis à planifier une carrière extraordinaire. Cool. Puis je le fais un à un. Ok. C'est à très petite échelle, mais avec mon émission à la télé, je peux multiplier mon impact. D'accord. C'est ça mon intention. C'est pour ça que je suis venu à Rogers, j'ai demandé, j'aimerais faire une émission pour aider les jeunes à cheminer dans leur carrière. Oui, parce que c'est toute une affaire. Moi, j'en ai 3 à l'université. Une qui commence à maîtrise, alors elle sait où elle s'en va. Deux qui sont à nier 1, là. C'est pas évident de savoir, est-ce que je suis certain que je suis sur la bonne piste, que je suis sûre de la carrière que je veux? Écoute, à 18 ans, est-ce qu'on est censé savoir ce qu'on veut faire? Pas complément, non. Non. Mais il faut avoir au minimum de l'information, des données sur qui on est, sur ce qui est disponible dans le marché de travail, puis quelles sont nos options. Sans le minimum d'informations sur ces 3 piliers-là, on a des jeunes qui sont très mal pris dans leurs études. On a des jeunes qui finissent leurs études, puis ne peuvent pas trouver d'emploi, puis on est presque au moment d'avoir une crise à ce niveau-là. Ah oui, hein? Oui, parce que le monde du travail va devenir de plus en plus complexe. Notre système d'éducation n'évolue pas assez rapidement. Non, ça, je suis complètement d'accord. Même si nos profs travaillent très fort pour outiller nos jeunes. Oui, c'est pas une question de profs, là. Je pense qu'on doit changer, à quelque part, la formule de l'éducation, qui est là depuis comme 1930. Moi, mon morceau, c'est que je veux changer la façon dont on prépare nos jeunes pour leur carrière. C'est ma mission. Wow! Intéressant. OK, alors, ça nous ramène à ta carrière, ton histoire, où tu tentes d'essayer d'aider le plus de gens possible. C'est ça. Comment on fait ça? Comment tu fais ça durant ton émission? Durant mon émission, j'invite toutes sortes d'invités. Puis au lieu de leur demander, mais c'est quoi ton poste, c'est quoi ton titre? Je leur demande sur quels défis, problèmes ou opportunités travailles-tu? OK. Ça, ça les force à décrire leur emploi d'une façon beaucoup plus intéressante. OK. Donc, ils doivent dire, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'améliorer le système de santé, de créer de l'intelligence artificielle, de créer des nouvelles biotechnologies. Puis à ce moment-là, les jeunes, quand ils entendent ça, ils peuvent voir, ah, mais c'est ça les problématiques qui existent sur le monde du travail, c'est sur ça que je pourrais, c'est sur ça que je peux contribuer. Puis ils comprennent mieux ce qui se passe dans le monde du travail, au lieu de juste penser au titre, au poste, comme avocat. Oui. Oui. Docteur. Docteur. Tu sais, les jeunes, ils en connaissent 15, 20, 25, 30 jobs. Mais dans le monde du travail, il y en a peut-être 20 000. Donc, ils doivent savoir plus ce qui est disponible en tant qu'option. Alors, tu as déjà complété année 1. Oui. Ça a bien été. J'ai bien aimé ça. Évidemment. Qu'est-ce qui est différent, tu penses, dans l'année 2 que l'année 1, qui commence? Moi, je me pousse pour trouver des carrières qui sont moins traditionnelles. Comme? Donc, par exemple, moi, je suis allé demander à une jeune qui veut faire de la danse professionnelle. OK. Puis je vais aller voir, mais c'est quoi ton histoire en toi? Pourquoi est-ce que tu veux faire de la danse? Qu'est-ce que ça vient chercher dans toi? Puis comment ça s'applique dans la danse? Puis comment ça peut s'appliquer à l'extérieur de la danse? Je sais que pour nos artistes, on a beaucoup de difficultés à les outiller quand ça vient de développement de la carrière. Soit que tu fais ton art, c'est ta passion, puis tu ne vas pas faire d'argent. C'est ce qu'on leur dit. Oui. Ou que tu fais autre chose parce que c'est ça que tu dois faire, puis c'est plus responsable, puis tu vas avoir un meilleur salaire. Moi, je pense que la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Puis je pousse les jeunes qui sont artistes à aller trouver des gens qui travaillent, qui sont 5, 10, 15, 20 ans plus vieux que eux pour voir que, en fait, on peut combiner toutes sortes d'options possibles. Donc, c'est ça que j'essaie de faire dans la deuxième saison, c'est d'aller montrer des différentes options, puis ce qui est possible pour les jeunes. J'aime parce que tu dis ça, parce que j'ai un fils qui est un tromboniste. Alors, il est à l'Université d'Ottawa, année 1, en musique, puis les gens disent un peu ça, hein, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Mais lui, il sait. C'est un peu rare, là, mon fils. Il sait où il s'en va avec ça, mais il n'a aucune idée, il n'a aucune intention de laisser tomber son trombone, ni sa carrière de musique. Pas sûr encore comment il va s'y rendre, mais c'est le but. Alors, quand on peut, tu sais, l'aide que tu peux offrir, si un jeune peut vraiment mieux comprendre où se rendre, c'est extraordinaire. Ils sont tellement perdus. Tu sais, je ne dis pas ça méchamment, mais tu sais, c'est vraiment très compliqué au tout début. Je suis d'accord. Alors là, il y a des invités. Je sais que toi, tu vas chez Nathan Parle. Oui. Tu es chroniqueur régulier avec elle. Oui. Mais pour toi, ta carrière, ton histoire, tu reçois des invités. C'est ça, je reçois des invités. Et puis là? Je leur demande de me parler de leurs conseils pour la jeunesse. Je leur demande de parler de leur succès. Qu'est-ce qu'ils aidaient à être, où ils sont en ce moment. Mais je vais aussi inviter des jeunes plus souvent dans la deuxième saison pour qu'eux nous disent directement leurs rêves, leurs obstacles, leurs opinions. Des fois, nous, on s'imagine, bien, c'est comment être un étudiant de 16, 17, 18 ans? C'est difficile pour nous de se remettre à leur place. Donc, je les invite pour qu'ils partagent directement comment ils se sentent et ce qu'ils veulent. OK. Super intéressant. Alors, à quel moment est-ce qu'on peut retrouver ta carrière, ton histoire? Les jeudis? Je pense que c'est les mercredis à 21h. Ah oui, parce que là, c'est la saison 2. OK. Mercredi, 21h. Encore, on peut tout voir ça au site web de Rogers. Oui, c'est disponible sur YouTube. Et puis là, c'est quoi? Un petit hint de ce qui se passe au prochain épisode? Est-ce qu'on le sait? La prochaine épisode, c'est intéressant parce qu'on parle d'une année sabbatique pour les jeunes entre le secondaire et leurs études collégiales et universitaires. Si c'est une bonne idée? Si c'est une bonne idée ou pas. Oui. Puis, qu'est-ce que ça peut amener en termes de résultats positifs pour les jeunes qui vivent une année sabbatique structurée? Structurée. Oui. C'est super intéressant. J'en ai un qui vit ça. Peut-être que je vais aller regarder ton prochain épisode. J'aimerais ça. Extraordinaire. Merci. Bon. Alors, félicitations, Jean-Philippe Michel. Je les dis dans le bon ordre. Je te souhaite un bon succès, saison 2, ta carrière, ton histoire. Si vous voulez savoir quand voir toutes les émissions desquelles on parle aujourd'hui, il faut aller voir vraiment tvrogers.com. Tout est bien indiqué et vous n'allez rien manquer. Restez avec nous. On revient immédiatement après la pause. Nicolas St-Pierre, animateur du hockey de la LHGJMQ. Là, je me trompe encore. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Pratiquez un exercice de force et d'équilibre au moins deux fois par semaine. Joignez-vous aux séances d'exercice en force en équilibre. En force en équilibre. Samedi, dimanche, 10 heures sur TV Rogers. Au cours d'un examen de routine, le pédiatre de notre fille a détecté un souffle au corps. Nous avons pensé qu'une ECG confirmerait que nous n'avions rien à craindre, mais nous avons été choqués par un diagnostic d'hypertension pulmonaire. Les samedis matin, c'est fait pour jouer, pas pour les médicaments. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rares qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Quand je me suis arroulé en 1964, j'ai le verre à la droite et j'ai demandé de me défendre mon pays. Puis je m'en fais tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé à retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, c'est eux qui nous supportent. On a le sentiment d'appartenir à un groupe à la grandeur de l'Ontario. Être franco-ontarien. Lutte, combat, éditoriaux. Vendredi 16h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Maintenant, c'est au tour de Nicolas St-Pierre, animateur du hockey de la LHJMQ. Bonjour. Bonjour. Bienvenue entre nous. Ligue de hockey junior majeure du Québec. Oui, parfait. C'est vous qui animez cette émission. Vous êtes à la télé, vous êtes à la radio. On reconnaît votre voix parce que vous êtes aussi chez les sédateurs. Descripteur des mages du sédateur au 94.5 unique FM. Alors, le hockey, vous le connaissez. Un petit peu. C'était déjà ma dixième saison en tant que descripteur pour les sénateurs. Puis, pour ce qui est du hockey de la LHJMQ, on en est maintenant, si je ne me trompe pas, à une quatrième, une cinquième saison. Alors, on a commencé à avoir de l'expérience à ce niveau-là. Une très belle équipe de production. Puis, évidemment, on a été très excités pour cette nouvelle saison. Oui, parce que là, on parle de hockey aujourd'hui. Mais, tu sais, hier, nous autres, on est un peu des accros des sénateurs aussi. Puis, tu sais, ils en ont six qui se passait avec Clark MacArthur, qui n'a pas passé l'examen. Ces tests médicaux, physiques. Alors, là, ça s'en vient, on parle de tout ça, là. Carlson, son pied n'est pas tout à fait guéri. Oui, tout à fait. Mais, il y a plein de choses qui se passent aussi chez les Olympiques de Hall. Oui, effectivement, en fait, les Olympiques de Gatineau qui entendent une 45e saison pour eux autres. Est-ce qu'on les appelle les Olympiques de Gatineau maintenant? C'est maintenant de Gatineau. Ah, tu vois, c'est intéressant. Mais, écoutez, il y a toujours les mauvais plis. Ben, pas les mauvais plis, mais c'est parce que les personnes qui les connaissent depuis déjà… Depuis… Moi, tu sais, tantôt, je disais, je dis toujours aux gens «Où t'étais-où avant? » «Où est-ce que t'as-tu avant? » «Où est-ce que t'as-tu avant? » «Où est-ce que t'as-tu avant? » Exactement. C'est très, très, très long. Ça a débuté le 18 août dernier. Ouf! Et ça, c'est en rapport, évidemment, au Cégep, là-bas au Québec. On doit travailler en parallèle avec tout ça. Ah, c'est vrai avec l'école. Ceci dit, ça fait déjà longtemps que les joueurs sont sur la glace. L'équipe est pratiquement formée. Et le tout débutera le 22, match à l'extérieur. Le 24, premier match à domicile. Puis ensuite de ça, nous, pour la diffusion, ce sera le 18 octobre, un match contre Lady Batters. Le 18 octobre. OK. Alors, quand vous dites «l'équipe est formée », est-ce que c'est le moment tout de suite où ils sont en train de faire des échanges ou de décider qui est là, qui n'est pas là? Moi, je dis «audition », mais évidemment, ce n'est pas ça, là. Oui, oui. Évidemment, il y a un cheptel de joueurs qu'on a identifié. Et durant le camp d'entraînement, on choisit évidemment les joueurs qui se démarquent le plus. Oui, oui. Et pour ce qui est des transactions, comme vous le mentionnez, c'est qu'il y a des périodes de transactions avant le début de la saison scolaire. Oui. Ensuite, au mois de décembre, la période d'échange. Ce qui permet le déménagement des joueurs. Les joueurs européens, les joueurs extérieurs, eux, ne sont pas visés par cette mesure-là. OK. Mais pour permettre évidemment aux joueurs de poursuivre leur apprentissage scolaire, c'est important aussi d'avoir ces périodes-là de transactions. Alors, ce qui s'est passé, c'est que tout ce qui avait été fait à faire pour les transactions sont maintenant complétés. D'accord. Et là, maintenant, le 22, bien, on aura la chance de voir ces nouveaux membres de l'équipe. Là, vous avez dit, il y a des nouveaux visages, aussi des nouveaux directeurs. Il y a des choses qui se sont passées cette année. Réorganisation au niveau organisationnel, au deuxième étage, donc, nouveau directeur général. Alain Cyr, qui était membre des propriétaires, a quitté, en fait, son siège de président pour devenir directeur général. Ça, c'est un rêve qu'il avait depuis longue haleine, depuis longue date. Écoutez, il a fait le plongeon. Maintenant, on va voir vraiment ce qu'il est capable de faire. Mais dans les circonstances, je vous dirais que où Marcel Patenaud a quitté, je pense que la meilleure personne qu'on pouvait avoir, c'était Alain Cyr, qui connaît le produit, connaît son marché, connaît la LAGMQ. Alors, maintenant, c'est le premier pas en tant que directeur général. Puis ensuite de ça, bien, derrière le banc, ça sera la première année vraiment au complet d'Éric Landry. Alors, pour lui, le nouvel entraîneur aura justement la chance de mettre vraiment son empreinte et ça tout de suite. Sur la glace, maintenant. Oui. Il y a un joueur à surveiller, Mikhail Shestopalov, un nouveau Russe qui s'amène en remplacement de Yakov Trenin. OK. On souhaite évidemment que Vitaly Abramov soit de retour. Lui qui est encore en entraînement en Ligue nationale de hockey, si jamais il ne se fait pas une place avec les Blue Jackets, bien, il sera de retour avec les Olympiques et pas ailleurs. Ça pourrait être une monnaie d'échange au mois de décembre. OK. Une grosse transaction qui pourrait permettre aux Olympiques, justement, de remplir leur banque de repêchage qui est à sec pratiquement. OK. Et ensuite de ça, bien, vous avez la nouvelle cohorte de leaders, les Boudria, les Balmas, je parlais de nouveaux joueurs, Mettis Rowland également, qui sera à surveiller. Alors, plein de surprises, plein de nouveaux venus, puis certainement, là, une équipe beaucoup plus mature qui pourrait avoir du succès à cette année. Mais non, on oublie souvent parce qu'on dit, OK, on va aller voir un match de hockey, on pense au sénateur tout de suite parce qu'on est d'ici, ou bien si on va aller à Montréal, c'est pas très loin. Personne veut aller à Toronto, j'ai du droit de dire ça? Certainement. Même de dire que personne veut aller à Montréal aussi. OK, OK. Mais attends, le hockey, le hockey des Olympiques de Gatineau, c'est des matchs aussi vibrantes et rapides à regarder qu'un match de hockey d'une équipe qu'on ne peut dire pro. Eux sont vraiment, parce que c'est de là qu'ils vont, est-ce que je me trompe, est-ce que c'est de là qu'on peut aller pêcher des joueurs pour les grandes équipes? Oui, bien en fait, le hockey junior canadien est un endroit où on va aller chercher évidemment les espoirs. Certains joueurs vont faire le saut tout de suite du hockey junior au hockey professionnel, Ligue nationale d'hockey, mais la marche est très très haute, ce sont des joueurs d'exception. Ça, c'est dit, ce qui est la beauté du hockey junior, c'est que comparativement au hockey pro, c'est que ces joueurs-là se battent pour poursuivre leur rêve. Alors que les joueurs Ligue nationale d'hockey, je ne dis pas qu'ils ne se présentent pas tout le temps, mais des fois, il y a un certain laisser-aller parce qu'on a atteint ça, on a des contrats en poche et disons que le cœur, certains matchs ne seront pas aussi intenses que des matchs juniors. Ces gars-là veulent atteindre leur but. Alors chaque match compte pour eux? Ils donnent tout et évidemment, c'est la beauté de ce sport-là. C'est encore un sport qui est amateur à ce niveau-là, alors les gars se donnent évidemment au maximum. Et puis là, on ne veut pas oublier que ces matchs-là, on peut les voir au centre Gartin. Oui. Qui est à Gatineau maintenant. Le bon vieux centre Gartin. Oui, c'est encore là. Puis les prix, ce n'est pas du tout comme aller voir les sénateurs. Non. C'est abordable au bout. C'est très abordable. Et particularité cette année, si on parle des sièges, c'est que maintenant, on a divisé l'amphithéâtre. Avant, c'était une admission générale. Maintenant, on a divisé ça un peu comme à l'image de ce qu'on voit au hockey professionnel, donc la section derrière les bancs, la section derrière les buts et tout ça. Alors, tout ça pour rendre l'expérience plus agréable et donner la chance à des gens d'avoir différents budgets pour aller voir les matchs. C'est super excitant. Il y a un site web où on peut aller trouver toutes ces informations-là? sur l'Olympique de Gatineau.ca. C'est extraordinaire. Oui. Alors, si on veut vous voir à la télé, est-ce que vous animez? Est-ce que ça dépend des matchs? C'est comme ça que ça marche? Bien, en fait, évidemment, on est à l'affût de la LGMQ. C'est ça. Alors, on est vraiment... Un peu partout. Très éparpillé, mais le premier match, c'est pour nous le 18 octobre contre le Titan Lacazie-Bateuse. Alors, très excité. Luc Chénier, on sera là à l'ex-pilote. Charles Dagenin et toute l'équipe derrière, les caméras et tout ça, chalut d'ailleurs, parce qu'il y a une très bonne équipe. Comme je vous le dis, on a maturé. Alors, le spectacle est rehaussé et très excité. Bien, j'ai emmené ma gang. Mes garçons aiment bien le hockey chez nous. Bien, ma fille aussi peut-être. Elle voudra venir, mais c'est excitant parce que c'est dans notre cours. Bien, exactement. C'est juste à côté de chez nous. Écoute, bonne saison. Merci beaucoup. À vous. Et puis, bien, nous autres aussi en même temps. On va sûrement se revoir avant la fin. Il faut parler de hockey. On aime trop ça. On soit là tout le temps, n'importe quand, tout le temps disponible. Magnifique. OK. Alors, on va prendre une toute petite pause. À notre retour, cette fois, on va parler de la francophonie et des universités. On va changer un tout petit peu les choses. Alors, avec moi, ce sera Jocelyn Leblanc. Restez avec nous. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Non, non, tu ne tiens pas le ballon. Tu passes d'une main à l'autre. Tu dribbles. Allez, shoot! Est-ce que c'est encore une blague à la Canadienne, monsieur? Ben d'accord, vous êtes l'entraîneur, je sais, mais enfin, si on ne tient pas bien le ballon, comment on peut réussir un beau panier à pêche? D'accord. On va permettre de le tenir pendant quelques pas, disons... Mais, M. Nesmith, vous savez que ça ralentit drôlement le jeu d'être obligé de monter ici à chaque fois. Ben, bien, c'est simple. Personne ne veut le panier. Oui, mais je veux les revoir, ces paniers-là. Oui, 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 oui! Cent ans après son invention par Jacques Nesmith, d'Allemande en Ontario, le basketball est un sport pratiqué par des centaines de millions de personnes à travers le monde. Oui, oui, oui! Fais-toi! Yoga en progrès. De retour cet automne à TV Rogers. Yoga en progrès. Lundi au vendredi, 9h30, sur TV Rogers. Cette semaine, à l'émission, on fait des salades de quinoa avec des fruits secs, salades de pommes de terre douces à la moutarde, escalopes de volaille cajun, panna cotta avec des pêches caramélisées. Deux épisodes, demain et midi, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. M. Jocelyne Leblanc, du RIFO, se joint à moi présentement. Alors, c'est le regroupement des étudiants franco-ontariens. Je ne me trompe pas. Exact. Puis là, c'était vraiment intéressant quand on se parlait avant l'émission, qu'on parlait de francophonie dans l'université. Puis, je t'avoue tout de suite, moi je m'étais dit, l'Université d'Ottawa, c'est une université francophone. Ce n'est pas comme ça que ça marche, hein? Non, pas vraiment. Non, pas du tout! Pas du tout. Donc, en fait, l'Université d'Ottawa, sur papier, c'est une université bilingue. Oui. Donc, il doit offrir des cours en français et en anglais. La chose qui arrive, c'est que même si on prend un programme en français, c'est quand est-ce que ça vient à la vie étudiante. Parce que moi, si je fais des cours dans ma semaine, quand je suis impliqué dans des clubs, ça se passe en anglais. Parce que c'est bilingue, donc ça vire vers l'anglais. Oui. Ensuite, c'est la même chose des fédérations étudiantes, c'est la même chose si on va à la cafétéria, et c'est la même chose de la vie en résidence. Moi, je me souviens, là, j'étais en résidence, ça, ça passe en anglais 100 % du temps. Donc, c'est ça qu'on essaie, nous, c'est de créer un espace francophone, en créant une université franco-ontarienne. C'est de créer un espace francophone pour éviter et de ne pas avoir de l'assimilation des jeunes franco-ontariens qui vont se tourner vers l'anglais parce qu'ils n'ont pas de chance de s'exprimer et de vivre en français. Alors, ce qu'on souhaite créer, c'est une université où on a tous ces services-là en français. Voilà. Université en français. Exactement. De A à Z. De A à Z, avec un mandat provincial. Donc, pas seulement à Toronto, à Ottawa, mais partout aussi dans le Nord. Un peu basé sur les modèles, par exemple, au Nouveau-Brunswick, l'Université de Moncton avec des campus, ou l'Université du Québec avec un campus à Gatineau, un campus à Montréal et plusieurs autres. OK. Alors là, ce qui arrive, c'est qu'on veut faire cette... Il y a une idée qui est en marche, qui est en place, où on pense pouvoir créer une université francophone et on veut la placer à Toronto. Donc, c'est ça. Nous, le RIFO, on a toujours milité pour que ça soit avec un mandat provincial. Évidemment, il faut commencer quelque part. Oui, oui. Et quelque part-là, ça sera à Toronto parce que le besoin est le plus criant. Mais ce qui arrive, c'est que le gouvernement demandait à un comité de planification de faire des recommandations. Et ce comité de planification-là, son mandat était seulement de se baser sur ce qui se passait à Toronto. Donc, évidemment, le rapport qui a sorti, le rapport Adam, c'est ça. Il recommande de faire une université à Toronto. Il ne recommande pas de la faire à Sudbury. Leur mandat n'était pas là. Par contre, nous, le RIFO, ce n'est pas nous qui avons fait le rapport. On a quand même... Même si on appuie le rapport, on a quand même dit qu'on l'appuie, mais avec certaines conditions. OK. Alors, comme? Qu'est-ce qu'on cherche? Bien, comme qu'on aimerait avoir l'exclusivité des programmes en français dans la province. Donc, si il y a une université franco-ontarienne, on aimerait que les programmes qui sont déjà affaires dans des institutions bilingues dans la région de Toronto seraient repatriés à cette institution-là. Parce que sinon, c'est difficile d'offrir deux fois le même programme. Oui. Il y en a, là, et on prévoit qu'il va y avoir 50 % de la population franco-ontarienne qui va habiter dans la région du Grand Toronto. D'ici 2020, on s'attend à 260 000 francophones à Toronto. C'est beaucoup d'élèves, ça. C'est beaucoup d'étudiants, absolument. C'est plus que la population francophone qu'il y a au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est quand même... Alors, il y a une valeur de mettre l'université à Toronto. Absolument. Parce qu'il y a plusieurs universités, comme à Ottawa, comme telle, où il y a des résidences et les gens viennent un peu partout pour un programme. Pourquoi ne pas l'avoir francophone? Les francophones de notre région et d'ailleurs vont vouloir y aller. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Dans tous les jeunes qui font... Parti par la collation des diplômes en 12e année d'une école secondaire francophone à Toronto, 75 % d'entre eux a l'étudié en anglais et non français. Donc, il y en a juste 25 % à cause du manque de programme dans la région. Et souvent, ces 25 %-là, ils doivent aller, s'ils veulent étudier, ils doivent se rendre à Ottawa ou ils doivent se rendre dans le Nord. Donc, ce n'est pas la demande qui manque à Toronto. Non. OK. Alors là, on dit les jeunes, les étudiants ne peuvent pas se permettre de vivre à Toronto. Bien, ça, c'est quelque chose qui a ressorti souvent. Ah, ça coûte trop cher. Bien, là, je me dis, OK, bien, les jeunes, premièrement, ils sont déjà à Toronto, donc ils vont dans des institutions anglophones. Donc, ils sont déjà... ça veut dire qu'ils peuvent se trouver quand même une façon de vivre. En plus, là, on parle de l'Université de York, l'Université de Toronto, on parle de Ryerson, d'autres instituts, d'autres collèges anglophones. On a le collège boréal, là, qui est francophone à Toronto. Ils se le permettent, là, tu vois, je veux dire. Puis, en plus, il y a beaucoup de perspectives économiques, il y a beaucoup d'emplois, là, travailler dans le privé à Toronto, il y en a quand même, là. Donc, il y a quand même de l'argent à faire à Toronto, aussi. Bon, alors là, ça dit... j'aime celui-là. Il n'y a pas d'emploi en français à Toronto. Bien, qui est faux. Bien, oui. En fait, on recherche de la main-d'oeuvre francophone dans les soins de santé. Le bilinguisme. Ah oui, dans les soins de santé, absolument. Les soins de santé, même en éducation. Oui. Et même souvent, on va essayer de recruter au Québec parce qu'on en manque. Moi, j'en connais. Moi, je suis originaire du Nouveau-Brunswick. Puis, j'en connais plusieurs, là, des enseignants qui viennent en Ontario du Nouveau-Brunswick pour enseigner en français. Et aussi, au niveau gouvernemental, le gouvernement de l'Ontario, là, il ne faut pas que vous pensez, et même si j'ai bien mes réserves à dire qu'ils sont un exemple parfait du bilinguisme, ils font les efforts pour recruter francophones et ils n'en trouvent pas. Donc, ça, c'est un problème. Et comment qu'on va créer, comment qu'on va avoir des services en français s'il n'y a pas de main-d'oeuvre francophone? On n'aura pas de service. Alors, il faut avoir des gréduis en français dans un domaine qui parle la langue, qui puisse remplir les postes où on a besoin de quelqu'un en français. Exactement. Et évidemment, l'occasion, comme mettons en soins de santé, c'est sûr qu'ils vont apprendre certains termes qui sont en anglais, parce que pour travailler à l'hôpital, il faut s'assurer. Oui, parce que ça dit que les étudiants n'apprendront pas l'anglais. L'anglais, ça s'attrape, c'est partout, ça. Ah oui, oui. Moi, je n'ai pas appris un mot d'anglais, mais les enfants, ils sont parfaitement bilingues. Parce que c'est partout. Ça, je ne pense pas vraiment que j'ai besoin de donner beaucoup d'arguments. Non, exactement. Ça se passe tout seul. Dans la minute, il nous reste. OK. Alors, l'Université de l'Ontario français va nuire aux francophones à l'Université d'Ottawa ou à l'heure ancienne? Je pense qu'on va aller chercher de l'argent à l'Université d'Ottawa et à l'heure ancienne, on va en mettre à Toronto. Ce n'est pas ça. C'est de la nouvelle argent et on aimerait, à un moment donné, c'est juste qu'il faut commencer quelque part. Oui. Ça fait que c'est sûr que si ce n'est pas dans la place de la personne, les gens ne seront pas pour eux. Exactement. Puis les programmes francophones à l'Université de l'Ingl aurait été une meilleure solution. Ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose à des étudiants de votre état. Oui, parce qu'on veut que toutes soient mariées ensemble. On veut pouvoir non seulement apprendre en français. Je vais demander à mes enfants ce soir si c'est vraiment très... si c'est anglophone beaucoup quand ils sont en sortant de la salle de classe. Oui, c'est vraiment très intéressant. Écoute, merci beaucoup, Jocelyne. J'aime beaucoup avoir parlé de tout ça avec toi. Lundi, on revient avec une toute nouvelle émission. On va parler d'apprentissage au Musée de la guerre. On va parler de simplicité volontaire et on parle du Musée des beaux-arts. Plein de belles choses qui nous attend lundi. Je vous souhaite un beau week-end. On se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501